Comment transférer vos cryptos d'une blockchain à une autre, au meilleur taux, au moindre frais et puis au plus rapide ? Eh bien, je vais te présenter Bungie Exchange qui va te permettre de le faire avec une comparaison entre les différents bridges et on va voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Alors, Bungie Exchange est une application qui se base sur le socket. Alors, socket, c'est quoi ? C'est tout simplement un réseau qui va nous permettre de se connecter entre différentes blockchains d'une façon assez simple et de permettre à d'autres applications de se construire par-dessus. Ce qui est intéressant avec socket, c'est qu'ils sont compatibles avec de nombreuses applications sur la finance décentralisée, mais aussi soutenues par des fonds d'investissement que l'on connaît tous, comme une base venture, Maven Eleven, mais aussi d'autres personnalités, comme le cofondateur de Polycon, Optimism, mais aussi Bankless, que nous ne connaissons pas vraiment ces personnes, mais personnellement, je connais la société Bankless qui est très reconnue dans l'écosystème crypto. Alors, on va venir donc utiliser Bungie Exchange. Donc, comment on va faire ? On va venir connecter son portefeuille. J'utilise Metamask. Donc là, il a reconnu directement mon wallet. Ensuite, je vais venir donc sélectionner l'onglet transfert. Je sélectionne la blockchain actuelle. Donc là, je suis sur le réseau Polygon. Je vais venir sélectionner du coup mes tokens. Donc, je veux transférer des tokens MATIC. Je veux en transférer 5. Et je veux les envoyer, par exemple, imaginons que je veux les envoyer sur Gnosis. Donc, on peut voir toutes les blockchains compatibles avec Banky. Donc, je sélectionne du coup le token de destination. Donc, moi, je veux recevoir du XDAI. Le XDAI étant le plus gros stablecoin sur la blockchain Gnosis. Ensuite, et c'est le token primaire de cette blockchain. Si, par exemple, je voulais recevoir, par exemple, non pas du XDAI, mais de l'USDC sur Gnosis, eh bien, j'aurais eu un petit souci. C'est que je n'ai pas de token pour payer mes frais de gaz sur cette blockchain. Eh bien, je peux activer cette fonctionnalité Refuel, qui est tout simplement un remplissage. Et si je l'active, eh bien, il va utiliser une petite partie de mes 5 MATIC. Donc, où il va rajouter une petite partie, 0,0093. Et il va les utiliser pour me transférer du XDAI. Donc, je vais recevoir de l'USDC plus de l'XDAI sur le réseau Gnosis avec mes 5 MATIC. Bon, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, en dessous, eh bien, je vais sélectionner la route de destination. Donc, si je vais utiliser Connex, ou alors, je peux voir le second bridge que je peux aussi emprunter. Donc, là, il m'a sélectionné Connex parce que c'est le plus rapide d'entre les deux et le meilleur pour avoir ici les estimations de destination. Donc, 4,35 USDC. Et si j'utilisais Hop, je recevrais 4,10. Bon, ça ne change pas grand-chose. Et il m'affiche combien j'ai pu économiser. Donc, là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc, là, il m'a économisé 0,24 centimes de dollars. Donc, je peux faire Review Route. Mais avant, vous pouvez ajouter une adresse de destination si ce n'est pas la même adresse que vous utilisez pour vous connecter. Donc, là, moi, je veux recevoir sur cette adresse-là. Donc, c'est très bien. Mais si je voulais recevoir sur une adresse externe, j'aurais pu l'ajouter ici. Donc, je vais faire Review Route. Il va m'afficher le récapitulatif. Donc, nous avons ici 4,36 USDC de réception. Je vais utiliser le Bridge Connect. Il va me prendre des frais de Bridge, donc de même pas un centime. Il va me prendre des frais de gaz de 0,03 matique. Je vais donc recevoir un minimum 4,33. Et on peut voir la route qui est juste ici. Donc, il va utiliser mes 5 matiques. Il va utiliser 0x pour faire le swap sur le réseau Polygon. Je vais donc recevoir sur mon portefeuille 4,36 USDC qui vont disparaître automatiquement. Et ils seront envoyés à Connex sur le réseau Polygon. Et transférés ensuite à la blockchain Gnosis sur mon portefeuille. Donc, je fais Bridge. Là, je valide ma transaction sur mon portefeuille Metamask. Je confirme. Et voilà. J'ai plus qu'à maintenant attendre. Voilà, super. Donc, ça a été fait. J'ai donc reçu mes USDC. Vous pouvez retrouver dans Transaction History votre transaction avec le réseau de sources et de destinations, les crypto-monnaies qu'il a utilisées et le Bridge s'il a bien été réalisé. Et si vous ne voulez juste, non pas faire le Bridge, mais juste un remplissage de votre portefeuille, vous pouvez faire Refuel. Et là, vous sélectionnez du coup l'adresse actuelle vers l'adresse de destination. Et vous allez utiliser du coup les tokens, bien évidemment les tokens de source. Vous pouvez ici venir sélectionner combien vous voulez être crédité. et ensuite, vous faites ici Refuel. Voilà les amis. Si vous avez en tout cas la moindre question sur Bangui, n'hésitez pas à me poster vos messages dans les commentaires. Je vous remercie. C'était donc Jim Descryptes. Et on se retrouve la prochaine dans une autre vidéo les amis. Ciao, ciao !